Dans les années 70-80, Porsche gagne absolument tout au monde. Il gagne tellement tout qu'en 1983, ils se permettent même de sortir cette campagne où ils se vendent clairement d'avoir 9 voitures dans les 10 premiers du classement général. Tranquillement. Aujourd'hui, je vous raconte pourtant l'histoire de quelqu'un qui a réussi à les battre à cette époque en concevant, fabriquant et pilotant sa propre voiture. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jean Rondeau. La passion du sport automobile, elle est comme ancrée dans les veines de Jean puisqu'il est né au Mans. Et c'est alors qu'il a 3 ans qu'il va pour la première fois voir la course. Assis sur les épaules de son père, il est subjugué par ce qu'il voit. Et il y a notamment une voiture qui attire particulièrement son oeil. Une voiture rouge. Une Ferrari. Évidemment. Pendant 6 heures, Jean va rester là, au bord de la piste, à regarder les voitures passer. Et ses parents vont être obligés de lui promettre de revenir le lendemain pour qu'il accepte enfin de partir. Cette passion du sport automobile, elle va suivre Jean pendant toute son enfance puisque les marges de ses cahiers d'école sont remplies de dessins de voiture. Et c'est à l'âge de 10 ans, soutenu par son père, qu'il va participer à sa première course. En grandissant, il enchaîne les petits boulots pour pouvoir s'acheter des voitures, pour courir, et il participe à des petites courses par-ci, par-là. Et c'est à l'âge de 22 ans qu'il va vraiment essayer de prendre sa chance. 22 ans, c'est relativement tard quand on compare aux standards d'aujourd'hui puisqu'à 22 ans, Max Verstappen, il avait déjà 10 victoires en Formule 1. Tu vois l'embrouiller. En 1968, il finit deuxième du Trophée Alpine et l'année suivante, il va finir cinquième du Volanchel. C'est plutôt des bons résultats et ça va lui permettre de continuer sa carrière dans le sport automobile. Entre 1970 et 1971, il va participer à des courses de côte et des courses sur circuit. Il va notamment obtenir 12 victoires en course de côte et 5 sur circuit. C'est après ces deux années à prouver sa valeur que Jean va enfin pouvoir s'asseoir dans son premier baquet aux 24 heures du Mans. A bord d'une Chevron B21, il signe le meilleur temps des essais dans sa catégorie. Nickel, il n'y a plus qu'à finir le job et les 24 heures du Mans, ce sera bon pour Jean pour les années d'après. Lui et ses coéquipiers le font le job puisqu'après 9 heures de course, ils sont en tête de la catégorie 2 litres. Sauf qu'il y a un tout petit élément. Quelques minutes après, la boîte de vitesse va partir en fumée et avec les espoirs de Jean de finir ses premières 24 heures du Mans. Après, il a fait plutôt bonne impression et c'est donc assez naturellement que ça lui ouvre un baquet pour les courses 1973 et 1974. Il participera à ses deux courses sur une Porsche. Malheureusement, en 1973, ses coéquipiers et lui n'arriveront pas à se qualifier et en 1974, ils finiront la course à la 19ème place. En 1975, Jean change de monture, sa Mazda rend l'âme après 13 heures de course. Jean peut donc se targuer d'avoir participé 4 fois aux 24 heures du Mans. Il n'en aura fini qu'une et à la 19ème place. Et quand t'étais le petit Jean qui était passionné par cette voiture rouge, tu ne te voyais pas juste y participer à cette course et essayer de la finir. La voiture rouge, elle gagnait toujours la course. Alors Jean, il en veut plus. Depuis ses 8 ans, Jean Rondeau dessine des voitures. Et ça lui donne une idée. Quelques jours après cette édition décevante, il invite quelques amis pour parler de son nouveau projet autour d'un bête. Il dit... C'est donc avec cette idée derrière la tête qu'il crée l'Attaque. Une association qui aura pour but de concevoir et construire une voiture pour les 24 heures du Mans, 1967. Jean disparaît pendant plusieurs semaines. Il se met à sa table à dessin, il dessine, il gribrouille, il recommence, il essaie. Il a une idée en tête. Faire une voiture spécialement conçue pour le Mans. Ce que ne font pas forcément ses concurrents, puisqu'il participe à d'autres courses d'endurance. Il veut donc créer une voiture robuste, fiable et avec des interventions mécaniques très rapides. C'est seulement quelques semaines après que Jean réapparaît enfin sur la grille du Grand Prix de France de Formule 1. Il est là avec un ami et il mesure tout. Les ailerons, l'empattement, la garde au sol, tout ce qu'ils peuvent mesurer, ils le mesurent. L'idée pour Jean, c'est d'obtenir toutes les informations qu'il peut pour rendre sa nouvelle création la plus efficace possible. Ce projet, ça commence sérieusement à ressembler à un projet entre potes qui part un tout petit peu trop loin. Et il manque un élément. Ils n'ont rien pour construire la voiture et surtout, ils ont zéro thune. C'est donc assez rapidement que Jean et ses amis se mettent à la recherche de financement. Et après quelques semaines de recherche, ils tombent sur ce qu'on pourrait appeler le Saint Graal, on va dire pour eux. Ils tombent sur Charles James. Charles James, c'est qui ? C'est un entrepreneur qui a été missionné pour redresser l'entreprise Inalteran. Une entreprise de papier peint de la région lonaise. Et Charles James, il n'est pas spécialement passionné de sport automobile, mais il voit bien l'enthousiasme de Jean, et il pense qu'il y a un bon coût marketing à faire. Son entreprise est en manque cruel de notoriété, et c'est donc son objectif principal. Créer de la notoriété autour d'Inalteran pour augmenter les ventes. Inalteran devient le sponsor principal de l'équipe, devient même plus que ça, puisqu'Inalteran achète les machines, et les voitures vont s'appeler Inalteran. Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais j'ai l'impression que Red Bull a légèrement copié une entreprise de papier peint. Peut-être. Je veux pas trop m'avancer, mais peut-être. Le matériel est acheté, et en seulement 5 mois, deux voitures sont construites. Malheureusement, elles ne rouleront pour la première fois que 3 mois avant la course. Et évidemment, ça rend le public et la presse un peu sceptiques quant à la capacité d'Inalteran à ne serait-ce que finir la course. Pourtant, la course, ils vont la finir, et ils vont même faire mieux que ça. Dans leur catégorie, la catégorie GTP, Inalteran va obtenir la première et la troisième place. La première place, elle est à remettre au duo Pescarolo-Beltoise, et la troisième place au trio Becker-Josso-Rondo. L'année suivante, Rebelote, seconde victoire dans la catégorie GTP pour Inalteran. Et cette fois, ils font même encore mieux. Ils s'adjugent la quatrième place du classement général. Je sais pas ce que vous en pensez, mais chez Inalteran, ça va un peu vite. On arrive au Mans, on gagne la catégorie, et puis l'année suivante, pof, quatrième du classement général, nickel. Il reste plus qu'une chose, finalement. Le podium, voire la victoire. Je veux pas vous spoiler la suite de la vidéo, mais peut-être qu'il va y avoir une victoire à la fin de l'histoire. Et les Inalteran n'iront pas plus loin, parce que Charles James a fini sa mission au sein d'Inalteran, et les nouveaux investisseurs décident d'arrêter l'équipe de course. C'est donc quelques mois seulement après l'édition 1977 des 24 Heures du Mans que deux camions arrivent à l'usine, récupèrent tout le matériel, matériel qui sera revendu, une bouchée de pain, à une équipe concurrente. L'histoire semble donc finie pour Jean. Mais dans son malheur, il va faire la rencontre de Marjorie Bross, qui va l'aider à chercher des partenariats pour relancer son équipe. Grâce à ses nouveaux financements, il se lance donc dans la fabrication d'une nouvelle voiture, qui sera fabriquée sur les bases d'une Inalteran, mais qui s'appellera maintenant Rondo. Charles James, de son côté, continue de croire dans le projet, et va devenir team principale de l'équipe. Le budget 1978 de l'équipe est restreint, et il n'y aura donc qu'une seule Rondo au départ. En 1979, ils ont réussi à trouver plus de sponsors, et ils arrivent donc avec trois voitures. Plus que ce qu'avait engagé Inalteran pendant ces deux années, et plus que ce que Rondo n'a jamais engagé. Celle de Rondo abandonne, les deux autres finissent cinquième et dixième au milieu d'une armada de Porsche qui occupe sept places dans les dix premiers du classement général. Au départ des 24 heures du Mans 1980, la température est fraîche. Un orage vient de s'abattre sur le Mans, et la piste est complètement détrempée. Au milieu de nombreuses Porsches, on retrouve deux Rondos aux avant-postes. L'une est pilotée par Henri Pescarolo et Jean Ragnotti, l'autre par Jean-Pierre Jossot et Jean Rondo lui-même. Les voitures s'élancent, la Rondo de Pescarolo en tête. Un épais nuage se crée derrière les voitures, nuage qui viendra se reposer au sol quelques secondes seulement, avant le passage du deuxième tour. Au début du deuxième tour, c'est John Fitzpatrick sur sa Porsche 953 qui a pris la tête. L'anglais excelle dans ces conditions. Dans la soirée, la pluie se calme, et ça permet aux favoris, la Porsche numéro 9 de Hicks et Just, de prendre la tête de la course. Un peu plus tard, la Porsche numéro 9 rencontre des soucis mécaniques, et ça profite aux deux Rondos. La numéro 15 de Pescarolo et Ragnotti prend la tête, la numéro 16 de Rondo et Jossot est deuxième. Mais malheureusement, la fiabilité va encore rentrer dans la danse. Encore elle, je sais. Et venir ruiner les espoirs de la numéro 15. L'équipe se retrouve donc en tête avec une seule voiture pour faire face au Porsche. Dans la nuit, Hicks reprend la tête, et à 8h, l'avance est de 6 minutes. À 9h, elle sera de 9 minutes. À leur réveil, les spectateurs découvrent donc ce classement. Hicks et Just en tête, au Rondo Jossot, deuxième, et à 8 tours, la Porsche de Fitzpatrick et Redman. Chez Porsche, ils doivent commencer à se dire que la chance n'est pas avec eux cette année, puisque la voiture qui est en tête a un problème avec sa boîte de vitesse, et il va falloir changer la cinquième vitesse. Ça laisse donc un boulevard à Rondo qui se retrouve avec 5 tours d'avance. À 3h de l'arrivée, Rondo rend le volant à Jossot un peu plus tôt que prévu, parce qu'il est complètement exténué. Il est tellement exténué qu'il va falloir l'aider à enlever son casque. On va l'asseoir dans un coin, il va falloir l'aider à se remettre un petit peu de ses émotions. Il y a quelques minutes, il vient de perdre le contrôle de la voiture, alors qu'une averse frappait le circuit. Et il a cru que la course était terminée. Il commence à y avoir une certaine excitation, puisque la voiture construite au Mans peut gagner la course. Mais Rondo reste réaliste, et il a bien raison. Attendez, il reste encore 3h de course. Tant que nous ne serons pas sur le podium, je ne croirais pas vraiment. Il ne faut surtout pas y croire. Parce que derrière, au volant de la numéro 9, Xayos te donne tout. Et meilleur tour après meilleur tour, il grappille du temps, et il remonte. À ce moment-là, alors que la pluie tombe sur le circuit, chacun fait ses paris. Porsche décide de finir la course en pneu pluie, et chez Rondo, Jossot décide de continuer en pneu slick. Les conditions avantagent grandement la Porsche qui remonte très très rapidement sur la Rondo. En tête de la course, Jean-Pierre Jossot donne tout ce qu'il a au volant de la scène. À seulement 30 minutes de l'arrivée, il va lui aussi partir à la faute. Et cette fois, il pense vraiment que c'est terminé. Depuis le début de matinée, ils ont des problèmes de démarreur, et la voiture ne repart pas. Juste après la course, il raconte. La voiture m'a échappé comme sur de la glace, elle est partie en tête à queue. J'ai calé le moteur, alors que depuis ce matin, on avait des problèmes à chaque arrêt, il fallait verser de l'eau sur le démarreur pour arriver à le refroidir suffisamment, pour lui permettre de relancer suffisamment le moteur pour partir. Et là, j'appuie une première fois, rien. Je dis bon, c'est foutu. Et tout seul, je ne pouvais rien faire. Une deuxième fois, et il est parti. La CES réussit donc à repartir, et vole vers la première victoire de Rondo, aux 24 heures du Mans. Une victoire de David contre Goliath, on pourrait presque dire. L'histoire de la seule victoire de Rondo, au Mans. La Marseillaise retentit alors que le public fête l'enfant du pays qui a réussi à gagner le Mans avec une voiture qu'il a construit lui-même. Il reste encore aujourd'hui le seul à avoir réussi cet exploit. Juste après cette victoire, il est interviewé par beaucoup de journalistes, et il dit notamment cette chose. Un constructeur, qu'il soit petit ou grand, se doit, après avoir empoché une victoire, se doit de revenir pour confirmer, ne serait-ce que pour les organisateurs, et bien sûr, bien évidemment, pour tous les spectateurs, pour tous les gens qui nous ont supportés. Donc nous reviendrons, c'est sûr. Il va tenir parole puisqu'en 1981, cinq Rondos sont au départ. Jean-Louis Lafosse décèdera au volant de l'une d'entre elles pendant cette course, ce qui rend le double podium de l'équipe complètement dérisoire. L'année suivante, Rondo engage six voitures, et seulement d'eux finiront la course à la dixième et quinzième place. En 1983, l'année de la fameuse campagne de Porsche, Rondo engage sept voitures aux 24 heures du Mans. Jamais l'équipe n'avait inscrite autant de voitures. Seule une finit, et elle finit loin, très loin, à la dix-neuvième place. Comme un signe du destin, cette dix-neuvième place, c'est également la meilleure place à laquelle avait fini Rondo, avant de créer sa propre équipe. Et c'est donc la dernière année, où il participe aux 24 heures du Mans, dans sa propre équipe. En 1984, il participe aux 24 heures du Mans sur Porsche, édition qu'il finira à la deuxième place. L'année suivante, il participe sur WM Peugeot. Ces 24 heures du Mans 1985, sont les derniers de Jean Rondo, puisqu'il les cèdera quelques mois plus tard, percutés par un train sur un passage à niveau, à quelques kilomètres seulement de l'usine, où sont fabriquées ses voitures. J'espère que cette vidéo sur Jean Rondo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager la vidéo, pour m'aider à faire connaître un peu plus la chaîne. Je vais sortir une vidéo sur des histoires qui se sont passées dans le sport automobile, toutes les deux semaines. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Twitch, où on fait notamment une émission chaque semaine, le mardi, où on parle de sport automobile. avec un pot de sport automobile. Je vais essayer de vous abonner à la chaîne, ou je regarde, où on a ouvert un poids, quand on trouve un peu plus la chaîne, On va voir commenter, que je peux trouver pour moi. Je sais pas que c'est ça, quand tu es景色, avec un petit peu plus la chaîne, avec une chaîne, c'est aussi compliqué. Je sais pas que les gens, ce sont les gens qui, c'est sûr, ce sont les gens qui, sont des gens qui, qui sont des gens, qui sont des gens qui, qui sont des gens qui, qui sont des gens qui, Sous-titrage ST' 501